On va maintenant accueillir Sébastien Couture du podcast Epicenter Bitcoin. Juste dans deux mois, on laisse la parole à Sébastien. Je voulais vous préciser qu'ici, vous êtes à la maison du Bitcoin, qui est un lieu où régulièrement, une à deux fois par mois, on fait des formations ou des bit-ups un petit peu dans ce genre-là pour aider les gens à comprendre ce qu'est Bitcoin, comment l'utiliser, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur notre site ou nos réseaux sociaux, la maison du Bitcoin. Et maintenant, je laisse la parole à Sébastien Couture, qui m'aille parler des opportunités de la blockchain. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Couture. Je suis... J'ai l'avis, en fait, avec Jean-Paul. On est deux ou trois qui sont venus de l'île. Aujourd'hui, j'ai remis à moitié, puisque son associé est à l'île. Donc on a presque fait un Bitcoin-tox qui est mis top l'île. Donc moi, je suis consultant digital en région lilloise. Donc j'accompagne des PME et des grands groupes sur leur développement numérique. Mais je m'adresse aussi au Bitcoin. Il y a un an et demi, j'ai commencé à m'adresser à cette technologie. Et pour en savoir plus, puis vraiment, pour apprendre comment fonctionnait ce protocole et quel était l'écosystème des startups autour, j'ai décidé de m'associer à un économiste berlinois, qui s'appelle Brian Fabian Crane, pour créer la liste du Bitcoin. Donc, il y a un an et demi, on a créé la liste du Bitcoin, qui est devenu un des podcasts leaders sur les listes du Bitcoin, comme on traite sur toutes les thématiques qui touchent à la blockchain, aux technologies décentralisées, à la fintech. Donc, ce n'est pas que Bitcoin, mais on a interview un peu tout le champ de personnes qui gravite le dos de cette nouvelle technologie. On a interview des gens comme André Sasson-Alpes, parce que quelques d'entre vous connaissent peut-être, Mike Hearn, Tim Swanson, j'en passe, Vitalik Dutcheran, on a une centaine d'épisodes à notre actif. Et le fait de parler à toutes ces personnes à tous les semaines, ça nous donne une bonne visibilité de l'écosystème, de ce qui se passe, et surtout, ça nous donne une certaine vision sur où vont les choses. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Avant de vous parler de ça, je veux vous faire part de la manière que moi j'explique le Bitcoin aux gens, quand, parce que ça arrive assez souvent, je suis juste dans un bar et qu'on me dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Je travaille en Bitcoin, c'est quoi ? » Ça arrive un peu à tout le monde qui travaille en Bitcoin, je ne sais pas. Chacun a sa manière de le présenter, et c'est ma manière à moi que je vais vous présenter. Et ce n'est pas moi qui ai inventé cette manière, c'est un blogueur qui s'appelle Richard Kendall Brown, qui a un blog vraiment excellent sur l'innovation dans la fintech. qui avait écrit un poste là-dessus, donc j'ai un peu volé son poste, mais pour moi je le dis. Donc, l'argent, c'est un peu bizarre, c'est en fait de l'argent. Lorsque vous voulez effectuer un transfert d'argent entre personnes, donc si je veux donner 5 euros à Vanessa, si je vais donner 5 euros à Vanessa, la transaction a eu lieu, c'est simple, en fait, on n'est que deux impliqués dans la transaction. Bon, vous êtes là, vous avez vu que ça s'est passé, mais on aurait très bien pu s'échanger 5 euros comme ça, sans qu'il n'y ait personne qui observe la scène. et en fait, elle n'a pas besoin de preuve, elle n'a pas besoin de savoir que moi, ces 5 euros, je ne peux pas les dépenser ailleurs. Donc, effectivement, c'est un échange en paire à paire. Et surtout, il n'y a pas besoin d'une. C'est-à-dire que le parti qui soit là pour examiner, s'assurer que oui, les 5 euros ont bien changé de main, que maintenant c'est Vanessa qui les a, qui va pouvoir les changer. Donc, les produits, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont en place. Et donc, tout ça, c'est bien lourd. Enfin, vous faites à tous les jours quand vous utilisez du cash. Par contre, c'est une propriété qui est unique à l'argent physique. Lorsque vous voulez envoyer de l'argent sur des longues distances, que ce soit en Australie, au Cameroun ou à Clermont-Peyrand, ou même à l'autre bout de Paris, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas simplement digitaliser cet argent. Je ne sais pas, vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas dans votre PC mettre des euros et puis les envoyer le plus du moins. Et donc, c'est un problème puisque lorsque vous voulez envoyer de l'argent, vous devez, dans tous les cas, passer par des institutions financières. Et bon, ça a des bons côtés puisque ça nous permet d'effectuer des échanges économiques autour du monde. Mais ce n'est pas accessible à tous. Il faut savoir que nous, étant en Europe, on est quand même bien positionnés pour avoir accès à des systèmes banquiers. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, les systèmes financiers et les institutions financières prennent plusieurs formes. Les banques, les cartes bancaires, les vis-à-vis à ma start-up, etc. Mais aussi, les opérateurs téléphoniques aujourd'hui et l'innombrable monde de start-up qui proposent des nouvelles manières de payer avec un smartphone, etc. Et donc, le WhatPable, dont on parlait, j'en ai dit tout à l'heure, que je vous conseille de lire si vous voulez vraiment connaître la jeunesse du Bitcoin, c'est la première phrase du WhatPable, qui dit qu'une monnaie électronique, la monnaie électronique idéale, devrait pouvoir être transmise en paire à paire, comme du cash. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure de Nick Carey, ce matin, qui a fait sa présentation, c'est que si on devait réinventer l'argent aujourd'hui, dans l'ère numérique d'aujourd'hui, elle aurait cette propriété. Parce que si on vous disait que vous avez créé une nouvelle monnaie, le premier truc que vous vous direz, c'est qu'il faut que je puisse envoyer mon smartphone. C'est un truc quand même plus évident. Donc c'est là où la vision de Nakamoto était assez audacieuse de proposer cela. Et c'est ce que le plus qu'elle propose. Et je dirais même qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres monnaies qui ne permettent personne. Il n'y a pas une autre monnaie de pensant pas aujourd'hui qui ne permettent personne. Il y a eu des propositions qui ont fait de même. On va en parler d'aujourd'hui. Donc moi, je suis... C'est moi à 13 ans. Je suis assez vieux pour me rappeler des débuts d'Internet. J'ai une trentaine d'années. J'ai connu Internet en 1993. J'ai connu en Amérique du Nord aussi. Donc je n'ai pas eu la chance de connaître le Minitel. Mais j'ai connu AOL. J'ai connu les disques AOL qui étaient à l'époque un système fermé. Internet fermé avec un certain nombre de sites où on pouvait accéder. Et après, le web est arrivé. Le web ouvert. Et en fait, il a cassé tout ça. La web aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Enfin, ça discrenait plus de cette forme-là. Le web s'est ouvert et est devenu une plateforme d'échange à l'échelle mondiale ouverte où tout le monde pouvait échanger de l'information en parallèle. Effectivement. Donc voilà, c'est un tout premier navigateur du web ouvert qui était mosaïque. Vous avez vu ça ? Et donc, le Bitcoin est en train de faire la même chose pour les transferts de valeur. Donc, le World Wide Web, c'est une plateforme d'échange internationale ouverte d'échange d'informations. Et parallèlement, le Bitcoin est une plateforme d'échange ouverte à l'échelle mondiale de transfert de valeur. Donc, vous allez dire pourquoi ? En fait, ça sert à la bonne chose. Et si vous lisez un peu les thèmes autour, vous allez voir qu'il y a des parallèles assez similaires avec Internet et ce qu'Internet a pu faire en termes de décontratisation d'informations, décentralisation d'informations, donner l'accessibilité d'informations à des personnes dans des pays où on n'avait pas accès aux médias, par exemple, on va avoir fait l'accès aux médias. En termes de promotion et d'administration, vous pouvez créer une start-up, vous apprenez un langage de programmation, vous pouvez créer une application, qu'est-ce que vous voulez. Donc, c'est assez démocratisant, si vous voulez. Et je pense que l'argent, on a besoin de démocratiser l'argent, c'est ce que le Bitcoin permet, entre autres. Mais les paiements ne sont que le début. Tout comme avec Internet, l'email, disons, la première application de l'email, ou alors le web web est venu de prendre les applications, les paiements, le Bitcoin ne sont que le début. Aujourd'hui, je vous la parlez. Les différents champs des possibles que cette nouvelle technologie propose. Donc, tout comme Internet a pu décentraliser un certain nombre de choses, notamment la transfert d'information, qui était assez hérarchique avant, le Bitcoin tente de décentraliser, de distribuer, de créer un réseau distribué d'échanges de valeur. Et la révolution est en pro. Ça se passe maintenant. Comme je le mentionnais ce matin, Nikkei, il y a plus de 600 millions d'euros, dollars, d'investissement vis-à-vis en capital privé dans les startups qui ont été cette année. Et plus d'un milliard, on va atteindre le milliard depuis 2009, cette année. Donc, il y a énormément d'investissements dans cette technologie, dans les infrastructures. Et ça ressemble beaucoup à Internet au début des années 90. Les startups qui se créent à l'époque, qui ne probablement pas n'existent plus aujourd'hui. Ça va aussi il y a un crash d'Internet. Ça peut très bien arriver avec un petit peu lucide. En tout cas, la technologie est là, elle va rester depuis que la fonction va se développer. C'est ce que ça. Donc, je vais vous donner quelques exemples de secteurs qui pourraient bouleverser, pour ne pas dire pasturber, par les blockchain. Je dis un blockchain parce que c'est la technologie de base. Je vous l'ai expliqué j'en parle tout à l'heure. Parce que le Bitcoin, c'est la monnaie. si on parle des technologies de blockchain et ce qu'on peut faire avec, eh bien déjà, il peut créer de l'argent programmable. Et ce que je veux dire par là, je veux dire un exemple plus simple de ce qu'on pourrait considérer comme un contrat intelligent. si je veux parier avec Vanessa sur le prochain match de foot, je ne sais pas, entre l'équipe de France et l'équipe du Canada, bon, les Canadiens, ils ne sont pas trop fous. On pourrait faire un pari et sur une blockchain, créer un programme qui va aller, après le jour du match, interroger une source fiable, je ne sais pas, ça s'appelle le site de la FIFA. Et donc, cette source, qui a une API, va pouvoir nous le dire le lendemain du match, qui a gagné le match. Donc, on va créer un programme qu'on va mettre sur une blockchain. Donc, vous vous rappelez les principes que j'en parlais, Jean Bolteur, qui est contrôlé par Taxon. Donc, on peut y mettre un programme qui va juste exécuter sans que personne puisse intervenir. Et dans ce programme, on va dire si c'est l'équipe de France, les Bitcoin qu'on aura mis dans le contrat vont à la mettre ça. Et si c'est l'équipe de Nada, les Bitcoin qu'on va mettre dans le contrat et voilà, ça va se dire. Tout simplement. Donc, ça, c'est un exemple très simple de comment on peut créer de l'argent programmable. C'est moins le point jouable. J'ai mis une machine-to-machine payment puisque demain, avec la prolifération de l'Union Internet of Things et les objets connectés, les objets connectés vont certainement avoir besoin d'échanger des paiements entre eux. Donc, ça pourrait être par exemple une machine à laver qui doit commander du détergent ou commander des pièces ou commander un contrat de maintenance lorsqu'on a besoin. ou ça pourrait être aussi une voiture électrique automatique qui doit aller se recharger et qui doit payer le pont de piste électrique. Je ne sais pas comment les appelle par les prises pour l'électricité. Et donc, la blockchain permettrait avec des smart contracts et le système de transfert de valeur qui est la blockchain d'avoir des paiements machine à machine sans besoin d'un intermédiaire humain qui est à ce parti. Et donc, dans l'Union Internet of Things, tout ce qu'il y a objets connectés, etc., je crois que la blockchain va joindre un rôle assez important d'ici 5 à 10 ans, non seulement pour les paiements mais aussi pour le transfert d'informations puisque avec la prolifération de tous ces objets connectés qu'on a, que ce soit une montre, tous les wearables, mais aussi tous les dans le domaine de la maison intelligente, les voitures connectées, etc. Le transfert d'informations qui se fera entre votre montre connectée et le serveur central d'Apple, je ne sais qui, à un moment donné, il y aura tellement d'objets connectés qu'on va avoir besoin d'une technologie qui permet les transferts d'informations d'objets à objets, d'objets à serveurs et serveurs à autre objet ou plateforme de data, etc. C'est une des applications de la blockchain que je pense va se développer dans les prochaines années. Une autre innovation et un secteur qui peut être perturbé, c'est le paiement par utilisation, notamment les micro-paiements. Aujourd'hui, les systèmes de paiement permettent difficilement les paiements en moins d'un euro à cause des frais. Donc, avec un système de paiement plus efficace ou les fraises quasi nulles, on va pouvoir imaginer des systèmes de monétisation à l'usage. Donc, quelques exemples, ça pourrait être le Wi-Fi que vous payez à la minute. Donc, vous avez un compte avec une crypto-monnaie des ponks que vous mettez dans un espèce de récit de conteneur. Et vous dites, voilà, ça, c'est ce que je suis préparé pour le Wi-Fi. Donc, je vais me connecter un réseau Wi-Fi et à deux minutes, il y a une toute petite somme qui va vers le réseau Wi-Fi pour payer l'usage. Ou alors, ça pourrait être du cloud storage. Donc, il y a déjà des startups qui ont travaillé là-dessus de créer un espèce de mesh network, donc un réseau décentralisé d'ordinateurs. Donc, vous, si vous avez un espace libre sur votre ordinateur, la plupart d'entre nous, on a des ordinateurs avec 1 ou 2 gigas de terrain d'espace. Souvent, il y a plusieurs gigas qui ne sont pas utilisés. Vous allez pouvoir, via ces startups-là, les produits qu'ils proposent, mettre à disposition cet espace et être rémunéré. Donc, à chaque fois que quelqu'un va utiliser l'espace sur votre ordinateur pour stocker, un peu comme Dropbox, mais complètement décentralisé et écriter des données sur votre ordinateur, vous allez être payé quelques centimes par jour ou par mois via le Bitcoin. Et en termes de modélisation de contenu, ça m'intéresse puisque je suis premier en podcast. Aujourd'hui, les contenus audio, vidéo et musique sont modélisés en partie par la pub. On pourrait imaginer aussi un système où plutôt que de payer un abonnement de 30 euros par mois pour avoir accès à Le Monde, où vous avez en effet ce qu'on appelle un mur de paywall, un mur de paywall où vous allez sur un article et vous pouvez payer les 30 euros par mois pour avoir accès à l'article. Visiblement, personne ne le fait. Vous pourriez payer à l'article, simplement dans votre navigateur, pareil, vous auriez un petit portefeuille avec un nombre de tokens que vous mettez dedans. Et ça, c'est mon budget par mois. Et quand vous allez sur un article, vous ne posez même pas la question, vous voyez, ça décompte. Je paye 5 centimes pour l'article, alors je paye 5 centimes pour aller mettre une chance sur Spotify, mais je n'ai pas de publicité. Donc il y a des startups qui travaillent là-dessus sur la médiatisation des vidéos, des contenus textes, aussi des contenus audio. Et je pense que c'est une manière dont les plans peuvent se développer. J'ai parlé tout à l'heure de l'accès aux finances. À la finance, aujourd'hui, il y a à peu près 2 milliards de 15 millions dans le monde qui n'ont pas accès à la finance, qui n'ont pas accès aux cartes de crédit, aux comptes bancaires, parce qu'ils habitent dans des points du monde reculés, ou alors où il y a très peu d'institutions financières. Donc c'est une des applications du Bitcoin. En Amérique du Sud, notamment en Argentine, où il y a des contrôles et des contrôles capitaux assez importants, on voit que le Bitcoin se développe comme monnaie de réserve, comme le dollar américain dans certains pays. Il y a aussi une partie assez importante en termes de self-existant vous avez tous entendu parler de Wikileaks qui a dû que Visa et Mastopad ont arrêté les paiements vers Wikileaks, enfin les dons, donc du coup, ils sont tournés vers Bitcoin pour permettre à des organismes qui ne sont pas en ligne avec les politiques internationales de pouvoir recevoir du financement. Le Bitcoin peut servir à ça. Bon, ça a aussi un côté négatif puisqu'on peut aussi financer le terrorisme, mais on peut aussi financer le terrorisme avec du cash aujourd'hui, mais on a quand même le cash pour autant. Et un autre secteur qui se développe aujourd'hui, c'est le Bitcoin ou c'est l'emprunt en paire à paire. Il y a deux ou trois startups qui se réunissent dans un écosystème pour développer ce mode de financement. Donc par exemple, des entreprises, des entrepreneurs indépendants ou alors des petites boîtes en Afrique mais en Amérique du Sud où l'accès aux prêts est compliqué ou alors les taux d'adresse sont très élevés pour pouvoir demander des prêts à des petits investisseurs étrangers, américains ou européens pour financer la classe ou un magasin ou une boutique ou des choses comme ça. Mais il y a le Bitcoin puisqu'on n'a pas passé par les institutions financières traditionnelles. C'est le plus plus libre, c'est le plus rapide avec des taux d'adresse à la source. Et pour finir, le proof of existence, c'est la preuve d'existence. Puisque la blockchain est un livre de compte impastifiable ou est irréversible, on peut utiliser cette blockchain pour créer des preuves d'existence de fichiers. par exemple, vous avez créé une œuvre d'art, ça peut être un livre ou une image numérique ou un morceau de musique. Vous avez créé une signature numérique de ce document que vous allez mettre dans la blockchain et en validant que plus tard, quelqu'un utilise votre porto, vous allez pouvoir dire que moi j'ai la preuve que ce document existait puisqu'il est dans la blockchain avec cette date-là. Comme si vous envoyez une lettre ou personne ne conseille qu'on s'envoyait à eux-mêmes la lettre et qu'on pourrait utiliser pour prouver qu'à un moment donné, ils ont eu cette idée. Et en termes de droits de property rights, le gouvernement d'Anduras est en train de mettre en place justement des technologies de blockchain pour éliminer les possibilités de corruption en tout ce qui est en rapport avec le droit de la propriété. Le droit de la propriété, c'est quoi ? C'est les bases de données où sont listées les propriétés de toutes les personnes qui les tiennent. Et avec les problèmes de corruption, on peut facilement aller changer les nombres des personnes qui appartiennent à certaines propriétés ou alors la taille du lot, etc. Donc ils vont utiliser la blockchain pour créer une base de données impacifiable et irréversible pour que les citoyens du monde du reste vont pouvoir s'appuyer là-dessus et se dire « Ok, voilà, ça, c'est mon terrain à moi » puisque la blockchain dit que c'est mon terrain à moi et c'est impacifiable, c'est irréversible. Donc du coup, on peut utiliser ça un petit peu pour protéger l'emploi. Donc voilà quelques exemples financiers mais pas que financiers qui pourraient être intéressants en termes d'usage de la blockchain. Il y a d'autres exemples où je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je vous invite à vous conseiller sur Internet. Il y a plein de sites d'excellents d'accords sur le tableau de mon contexte qui en parlent et voilà quelques autres exemples. Dans les sociétés académiens notamment, il y a des startups qui font des choses intéressantes, dans tout ce qui est micro-payment, management d'assets, en DMS aussi. Donc la révolution est en cours, je veux dire, toute la type de révolution est en cours c'est d'autant plus important et je dirais dans l'actualité puisque le problème c'est plus les problèmes qu'on a eu avec la l'espace et dans les temps et les problèmes de vie privée et de protection des données. Donc si on peut en plus scripter nos données, c'est même pas mal. Je veux terminer avec cette citation de l'NGS en train de trouver ce que Bitcoin is the great deviation of the real man. En effet, le Bitcoin permet d'éliminer les centres de pouvoir d'une part et permet aux gens d'interagir en paire à paire d'échanger de la valeur en paire à paire sans passer par des institutions financières ou des entités que ce soit l'État ou l'entité centrale. Et j'ose dire un truc ça c'est pour démontrer que en fait ces industries que ce soit la musique de la musique du tourisme des hôtels des journaux des paratrices et des taxis notamment en ce moment ont été bouleversés par Internet le Bitcoin et les blockchain notamment peuvent bouleverser un certain nombre d'industries et de séparativités aujourd'hui. C'est ce qui va simplement se passer dans les des prochaines années. Donc voilà je vous invite à écouter le Bitcoin si vous voulez lancer encore plus sans nom de l'air de l'autre soir mais c'est assez compréhensible quand même et si vous voulez les nouveaux épisodes sortent de l'année sur YouTube sans vous dire sur la zone et c'est tout. Merci.